Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème « Se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective ». La question du jour, comment ne pas répéter constamment les schémas qui m'ont permis de me protéger suite à cet abandon et dont je n'ai plus besoin et qui m'entrave aujourd'hui ? Cette question est très intéressante, c'est qu'elle montre à quel point lorsqu'on a eu certains besoins à un moment donné de se protéger parce que pour beaucoup de raisons, parce qu'on sentait trop peut-être vulnérable, sensible, on a besoin de se mettre un petit peu comme dans une tortue, la tête rentrée pour prendre le temps peut-être de sentir tout ce qui se passait pour nous et puis de faire attention avec les personnes avec qui parfois nous ont heurté, nous ont fait mal. On a besoin, je dirais, de passer par un état de restructuration interne et de réparation interne, de restauration. Et ce qui compte par contre, c'est un jour de pouvoir aussi réouvrir ce cœur, réouvrir ce que la tête de la tortue, elle ressort. Et la vie continue et notre besoin de toujours nous protéger, si on continue à mettre ça dans notre vie, eh bien ça nous empêche après de nous ouvrir à peut-être à la vie en fait, à quelque chose de nouveau. Il y a en nous toujours une sorte de « je dois me protéger ». C'est protéger, c'est un moment, attention à se défendre. Se défendre, ça fait une autre énergie. Se protéger, ça fait ça. Se défendre, on a tellement mal qu'on fait ça. Protéger, c'est apprendre, je dirais, c'est important de pouvoir se protéger. Mais si on continue à se protéger tout le temps, eh bien on ne peut plus être vivant, on n'est plus en relation avec l'extérieur. Et en effet, comme dit cette personne, eh bien j'en ai plus besoin. Là, j'ai peut-être rencontré une nouvelle personne, je suis bien dans ma vie, mais je sens à quel point je n'ai pas confiance, je me protège. Et ça, c'est bien dommage. C'est en fait, je crois que derrière ça, évidemment, il y a encore une grande peur, peur de sentir, peur de souffrir. Mais en ayant peur, eh bien on s'empêche de vivre. Et tout doucement, c'est de pouvoir quand même réouvrir ce cœur, réouvrir cette porte à la vie. et en sachant qu'à l'intérieur, on a trouvé certainement des ressources qui nous permettent, s'il le faut en fait, de pouvoir à nouveau se protéger, à nouveau rentrer dans sa coquille, rentrer et prendre le temps de pouvoir de nouveau restaurer certaines choses. Donc voilà, je dirais, cette personne sait oser sortir sa tête et quand il le faut, rentrer. Et la vie, je dirais, est une ouverture, une fermeture. On a besoin des deux et les deux sont importants dans notre vie. On ne peut pas être tout le temps, voilà, on a besoin aussi d'intériorité, extériorité. Et donc, voilà, mais comme dit cette personne, ça m'entrave si je reste comme ça. Donc, on est comme ça à un moment donné, les besoins sont de se protéger, mais à un certain moment, les besoins, c'est de se réouvrir, de goûter à la vie et d'aller vers le monde extérieur. Voilà. Si vous avez des questions ou un commentaire, surtout, je vous propose de laisser ça juste en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Enquête du Bonheur, je vous propose de le faire pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis au revoir et à tout bientôt pour une nouvelle question.